Me voilà à la toute nouvelle gare du sud de Pékin. Elle a ouvert qu'une semaine avant les JO et propose en une demi-heure de rejoindre la ville de Tianjin qui se trouve à 120 km. La gare a été construite spécialement pour lui, le CR-H3, le train le plus rapide du monde destiné au public avec une vitesse commerciale de 350 km heure. La ville de Tianjin accueille uniquement une seule discipline, le football, encore un sport dont tout le monde n'en a rien à faire aux JO. Et c'est dans ce stade qu'aura lieu les matchs du jour, Italie-Cameron et Côte d'Ivoire-Australie. Très peu de supporters des équipes concernées, le public est essentiellement chinois. Le premier match Italie-Cameron est inintéressant. Alors les supporters camerounais font des tours de stade pour mettre de l'ambiance. Le match est tellement ennuyant que dans les tribunes, on préfère lancer des hauls larges. Le deuxième match sera beaucoup plus intéressant avec plus d'enjeux. L'Australie contre la Côte d'Ivoire. En attendant ce deuxième match, ce sont des Indiens avec le drapeau de la Chine qui ont mis l'ambiance. Le match est très plaisant à avoir, le public chinois est content, mais malheureusement je dois partir à la mi-temps pour ne pas rater mon train pour Pékin. Et je n'aurais même pas vu un seul but. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné un but à zéro par un but de Calou. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné un but de Calou. Côte d'Ivoire.